Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. J'exerce dans l'intérêt public ma profession avec conscience et respect. Vous devrez toutefois vérifier la date de péremption des médicaments avant de les mettre au rayon. Madame la Présidente, je vous parle de la meur sur le cœur. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes là pour servir la justice. Mais n'oubliez pas Madame la Présidente que la justice divine existe. Coupable d'homicide involontaire. Des cas d'urgence devenus criards dans nos hôpitaux. Et cela dure depuis plusieurs semaines. Des malades agonisant la rive toutes les heures par dizaines. Submergés, c'est sur des bancs que certains reçoivent des soins. Les salles d'hospitalisation saturées étouffent car il n'y a plus un moindre lit disponible. Le corps médical débordé ne sait plus à quel sens vouer. Des compatriotes décèdent à un rythme effréné sans que l'on puisse établir la causalité. Mais les supputations vont bon train sur la nature du drame. Est-ce une pandémie ou une intoxication médicamenteuse ? Aucune réponse officielle. Les attentions convergent désormais toutes vers les pouvoirs publics afin d'avoir des éclaircissements sur ce qui s'apparente à une catastrophe sanitaire. Les citoyens escomptent que des cellules de veille seront créées afin de rassurer les populations et stopper la psychose. Je suis Mahé Ngangkou pour Nihon TV. Allo ? Oui monsieur le ministre. Je vous écoute parfaitement. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour attraper ces malfrats. Oui monsieur le ministre. Merci d'avoir placé votre confiance en moi. Merci. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Oui monsieur le délégué. Monsieur le commissaire, vous êtes certainement au courant de l'actualité qui secoue notre nation. Bien évidemment monsieur le délégué. Vous avez été choisi au plus haut sommet de l'état afin de faire la lumière sur cette situation. J'en suis honoré monsieur le délégué. D'ailleurs le ministre vient de m'appeler à ce sujet. Mon équipe et moi on fera tout pour attraper ces malfrats. C'est désormais une affaire du temps. Vous comprenez l'intérêt de celui-ci de tirer cette affaire au clair. Ok ? Je comprends monsieur le délégué. Les populations ont le nez tourné vers l'état. L'état a le sien tourné vers vous. Nous comptons sur vous. Je comprends parfaitement la situation. Je ferai de mon mieux. Voyez-vous monsieur le commissaire, dans certaines situations, faire de son mieux n'est pas suffisant. Et dans ce cas précisément, l'état attend le meilleur de vous. Merci d'avoir placé votre confiance en moi monsieur le délégué. Je vous attends avec de bonnes nouvelles. Bonne journée. Merci monsieur le délégué, bonne journée à vous. Agent Alpha, il écoute, gardez la cible en vue. La situation est critique. Chacun de nous est touché d'une manière ou d'une autre. Mon épousée entre la vie et la mort. Les hôpitaux sont pleins de cas pathologiques. Les familles pleurent leur mort. Et vous savez quoi ? C'est vous deux qui allez arranger ça. Aujourd'hui vous allez me prouver pourquoi je vous fais entièrement confiance. Le ministre m'appelle. Le délégué m'appelle. La nation compte sur nous. Mon commissaire, j'imagine que les nouvelles ne sont pas bonnes. Beaucoup de courage. Vous savez que vous pouvez compter sur nous mon commissaire. Retrouvez-moi dans mon bureau tout à l'heure. Par où est-ce que nous allons commencer ? C'est comme fouiller une aiguille dans une bouteille de foie. S'il y avait au moins un indice. Il doit certainement y avoir un indice. Il n'y a pas de crime parfait. Sous-titrage ST' 501 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 Patrice, ça fait quand même plus d'une heure que j'ai demandé à te voir. Exactement, monsieur. Nous travaillons sur les objectifs de la semaine. Vous êtes certainement au courant de ce qui fait la une actuellement. Tout à fait, monsieur. Je me demande même comment c'est possible. J'aimerais bien savoir qui est derrière tout ça. Surtout que les médias ont dit que ce n'est pas une pandémie. Avez-vous l'idée de qui peut être derrière ça ? Non, monsieur. Je tiens à rappeler que les taux se referment sur notre société qu'est la SODIM et ça ne fait pas bon signe pour nous. Voyons, monsieur, ne soyons pas pessimistes. Même s'il s'avère que ce n'est pas une pandémie, c'est pas la SODIM de porter le chapeau. Il peut s'agir d'une contrefaçon des produits faits dans un pays voisin ou dans notre pays même ici. Monsieur, vous pouvez être calme. Même par coup de bâton magique, s'il s'avère que c'est la SODIM, nous resterons solidaires et sincères. Bien parlé. Que ça grouille. Je vous en prie, monsieur. Vous êtes même qu'un jardin d'enfant. Vous voyez un étranger. Vous ne vous précipitez pas à venir l'aider à porter son sac. Vous vous contentez seulement de rire comme des imbéciles. Vous montrez vos sales dames blanches là. Tonton, nous sommes désolés. Désolée, tonton. Tonton, nous sommes désolés. Tonton, nous sommes désolés. Daniel, viens m'aider à porter ce sac. Tonton, moi c'est parfait, je ne suis pas Daniel. Parfait ou Daniel, où est la différence? Tu n'es pas toujours l'enfant de mon frère? Tiens bien, c'est lourd. Tiens bien, tiens bien. Tu ris, on voit le fond de ta gorge. Je me demande même comment mon frère a fait pour te mettre au monde. Il y a quoi à la cuisine? Tonton, il y a le robinet, les ustensiles de cuisine et les condiments. Tu es bête. Tu es trop bête. Ah, je me souviens maintenant. C'est à toi qu'on a attribué le nom à la belle famille. Ton nom, c'est du côté de ta mère, n'est-ce pas? Hein? Je te demande qu'il y a quoi à manger à la cuisine. Mais tonton, tu n'as même pas encore posé tes fesses sur une chaise que tu te demandes déjà ce qu'il y a à manger. Tais-toi. J'ai pris mes économies, payé le transport. J'ai fait cinq heures de route pour venir ici. J'ai faim. Cinq mois à manger. Tonton, ça va, ça va. Ah, il y a de l'igname, du riz et du couscous maïs. Sais-moi le riz. Pendant que tu épluches l'igname, le couscous se refroidit. Tonton, tu vas pouvoir finir tout ça. Tais-toi. C'est toi qui rationnes dans cette maison. Tu es devenu mon frère maintenant. Va me servir à manger. D'accord, tonton. Mais ici, on ne mange pas dehors. On mange haut. À l'intérieur, dans la salle à manger. La salle à manger ou la véranda. Les sages, c'est qu'un soir à sages, non? C'est pas ça, ma fille. Pourquoi tu me menaces comme ça? Que t'es-je fait? Que t'es-je fait pour mériter ça? Je viens d'arriver dans cette maison. Va me servir à manger. Tu viens avec les mammites. Ne mets pas dans les plats. Viens avec les mammites. Moi-même, je vais me servir. Et voilà, docteur Njampou, vous voulez nous faire comprendre que nous devons éliminer toutes les thèses de cette pandémie. Ce que je veux dire, madame, c'est que presque tous les patients que nous avons reçus dans notre centre et sur lesquels nous avons effectué des examens cliniques, il en ressort clairement qu'ils ne présentent aucun risque de contamination. Ceci est un indicateur très important lorsqu'on veut parler de pandémie. Alors, d'où sont donc cette pléthore de malades qui développent presque tous de la même façon la même maladie? Les explications pourraient venir d'ailleurs. Certains patients sont arrivés et après examen clinique, il s'avère qu'ils développaient tous des leucémies myclo-blastiques ou lymphoblastiques et des leucémies mycloïdes ou lymphoïdes. Ce sont des pathologies causées par une attaque de la moelle osseuse et celles-ci elles-mêmes causées par une consommation des médicaments périmés tels que le paracétamol. Nous avons constaté que les patients qui suivaient un traitement contre l'hypertension ou qui étaient sous anticoagulants ont eu une hausse brutale de la tension et étaient exposés à des accidents cardiovasculaires ou encore des thromboses. Du fait que les médicaments qu'ils prenaient pour réguler leur tension étaient périmés et par conséquent, les molécules des dix médicaments devenaient moins actives et dangereuses pour l'organisme. En conclusion, Dr Ndjampou, qu'est-ce que le télé-expectateur qui nous regarde en ce moment devrait retenir? Ou alors l'homme qui a justement sa femme malade dans cette vague de maladies devrait retenir en suivant cette information? Eh bien, je leur dirais de ne pas craindre d'être contaminés, car du fait des examens cliniques qui ont été faits, je peux dire sans risque de me tromper qu'ils ont été victimes d'une intoxication médicamenteuse ou bien qu'ils ont consommé des médicaments périmés tout simplement. Et voilà, merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Merci Dr Ndjampou. Au revoir et à la prochaine. Les gars, buvons. Les jours comme ceux-ci sont rares. Tu ne penses pas si bien le dit Patrice. Tout ceci grâce à toi. Ton idée était simplement magnifique mon frère. Mais qu'est-ce que tu as? On ne te sent pas. Tu n'es pas content ou quoi? Doucement les gars. A chacun sa façon de manifester sa joie. Vous n'imaginez pas ce que va vivre ma copine ce soir. J'espère que tu ne vas pas lui parler de nos combines. Vous savez les gars, avec ces gonzesses, tout est possible. A ça Patrice, j'en sais quelque chose. Ma copine, j'ai une confiance aveugle en elle. Jamais elle ne me trahira. On s'aime. Cesse d'être incrédule à l'heure. Tu vas lui parler de nos magouilles? Comment nous avons tripatouillé pour avoir les poches pleines? Fais gaffe. Ça sonne très mal à l'oreille. T'inquiète pas Serge. Il a des oreilles. Je crois qu'il a compris. Nous nous sommes promis fidélité. Alors tant pis pour celui. Je n'ose pas prononcer le mot. Je ne suis pas fou. Ne doutez jamais de moi. Je suis allergique au manque de confiance. Alain, mon cher Alain. Il ne s'agit pas de toi, mais de nos compagnes, de nos partenaires, de nos épouses. Elles ne doivent jamais être au courant de ce que nous faisons. J'espère que tu as compris. Ça va, ça va. Détendons-nous. Pourquoi cette tension? Nous sommes là pour fêter, non? Faitons. Voilà qu'il est bien dit. Vous savez, Les beaux jours sont rares. Super rares, les beaux jours. Celui-là, il a deux femmes pour lui seul. À qui faire confiance finalement? Comment les gens peuvent-ils se permettre de sacrifier les vies humaines pour de l'argent? Ne va pas si vite en besogne. Nous n'en savons pas grand-chose. J'espère que vous avez fini avec vos conclusions et vos rapports. J'ai fait le tour des pharmacies comme convenu. Tenez, voici le résultat. J'ai exécuté toutes les consignes à la lettre. J'ai fait le tour des vendeurs de médicaments de la rue. Ça n'a pas été facile. Chance, nos indiques font du bon boulot. Voici le résultat. Vous avez fait du bon boulot. Mais il va falloir qu'on se remue les ménages. Il s'agit d'une centaine de victimes. Et si les pharmaciens verraient qu'ils étaient à l'origine de cette catastrophe? C'est impossible. Il y a plus de 100 pharmacies dans cette ville. Et elles ont toutes été visitées. C'est vrai. Les médicaments ont été livrés par la SODIM à l'espace de deux semaines. Nous avons vérifié tous les documents. Et ça ne peut non plus être l'oeuvre des vendeurs de la rue. Ça n'empêche. Une fois qu'on aura mis la main sur ces criminels, ils seront... Mon commissaire! Vous nous l'avez toujours déconseillé. And then what? Vous savez que ma femme fait partie des victimes? Certes, mon commissaire. Mais vous nous avez toujours demandé de ne pas mélanger les sentiments et le boulot. Ok, on n'en parle plus. En passant, j'ai oublié. De la part de la femme du douanier, vous connaissez la suite. Mettez-le dans le dossier. Décidément, on aura tout vu dans ce métier. Une preuve de plus que nous avons du pain sur la planche. Mon commissaire, nous sommes fiers d'avoir un patron comme vous. Vous comprenez pourquoi je vous fais entièrement confiance. Allez au boulot, les gars. Copy date. Je n'arrive pas à avaler cette histoire. Fais un effort. À ce rythme, tu n'es pas à l'abri d'une attaque cardiaque. J'ai comme impression que t'es pas au courant de ce qui fait la une, Marcel. T'es pas au courant de l'actualité, Marcel. Des centaines de personnes sont mortes pour avoir consommé des médicaments. Pourquoi t'inquiéter? Marcel, est-ce que tu sais ce que veut dire être à la tête d'une société qui distribue les médicaments? Hein? Tu mesures la gravité, Marcel. Mon Dieu. Je ne voyais pas le problème sous cet angle. Attends. Tu n'es pas mêlé, j'espère. Ah. Tu doutes déjà de ton mari, n'est-ce pas? Tu doutes déjà de moi? Rassure-toi, mon chéri Mangabel. C'est juste une question. Maintenant que tu en parles, ça m'inquiète. C'est-à-dire que tu n'es pas à la tête de 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 la tête. Dans tous les cas, la police va nous rendre visite ces jours. Mais je ne me reproche de rien. Pas croyable. Où va le monde? Fais attention, je t'en prie. Déjà réveillée. Tu as pourtant travaillé toute la nuit. Je pensais que tu te reposais comme d'habitude. Je le veux bien. Mais... Ce sourire... J'ai tout compris. Un rendez-vous avec le prince charmant... En plein dans le mille. On dirait que tu as le don de lire dans mes pensées. Et je comprends pourquoi c'est tenu. Tu as déjeuné au moins. Je ne veux pas. Je sais ce qui m'attend. Tu m'as dit qu'il faisait quoi déjà comme boulot? Tu sais... Cet temps-ci, je ne retiens presque plus rien. Employé dans une structure de la place, son salaire lui permet de gêner les deux bouts. C'est l'essentiel. Bon... Je ne dois pas être en retard. Bye bye. Amuse-toi bien. Et tu sais très bien blaguer, toi. Merci, mes chéris. Merci. Pour tout cet amour que vous avez à l'endroit de ma personne. Ne dis pas ça. N'oublie pas. Tu es notre mère. Notre mère, c'est sûr. Tu sais, nous n'avons jamais voulu savoir les raisons pour lesquelles tu t'es séparée. Ce n'est pas pareil de papa, ça ne nous concerne pas. Non, mon chéri, ne dis pas ça. Votre père avait besoin d'avoir d'autres enfants. Les garçons surtout. Et moi, je ne pouvais pas lui en faire. Malheureusement, je ne peux rien pour toi en ce moment. Merci tout de même pour ta sollicitude à mon endroit. Maintenant, tu peux partir. A te voir, ça sent la déception. Ta mère n'a jamais dit gérer notre séparation. Votre propose a eu de la chance. Ah ça? Dites-moi docteur, qu'est-ce qu'elle a exactement? Vous savez, les produits périmés sont dangereux pour l'organisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada